Plus de 1000 emplois sont menacés à hauts services publics d'assistance en escale à l'aéroport international Félix-Oufoué-Boigny d'Abidjan. Selon une correspondance du ministre des Transports, Amadou Kone, a adressé au directeur général de l'Autorité nationale de l'Aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC, en date du 8 septembre 2020, il rappelle à M. Sinolisilu que après les échanges entre ses services et sa structure, il a indiqué qu'il notifierait aux prestataires de sureté le non-renouvellement de leur agrément délivré par « ses soins ». Je vous invite à informer, les dix prestataires de sureté qu'à compter du 30 septembre 2020 leurs agréments prendront effectivement fin sans possibilité pour vous de les renouveler, les compagnies aériennes, à l'exclusion de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, de se rapprocher de la société NAS Ivoire-Sa pour négocier les conditions et modalités du contrôle documentaire de leurs passagers, peut-on lire dans le courrier du ministre Amadou Kone consulté par COACI. C'est par convention de délégation de services publics du service public d'assistance en escale à l'aéroport international Félix Oufoué-Boigny d'Abidjan conclu le 16 janvier 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et la société NAS Ivoire-Sa et approuvée par décret numéro 2015 à 72 du 4 février 2015. L'exclusivité de l'activité de contrôle documentaire, profiling, a été accordée à cette société, informe la tutelle. Pour les employés par cette décision, il s'agit de la mise en chômage de milliers de travailleurs dans la sureté aéroportuaire en Côte d'Ivoire après le 30 septembre 2020. En effet, le ministre du Transport décide de ne plus accorder d'agrément aux sociétés de sûreté qui assurent le contrôle documentaire, profiling, des compagnies aériennes à l'aéroport international Félix Oufoué-Boigny d'Abidjan, parce qu'il aurait attribué à la seule Société Nationale Aviation Service, NAS, cette exclusivité. Du coup, cette décision notifiée par l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile, ANAC, le 18 septembre 2020 aux sociétés de sûreté sans réunion préalable sera appliquée à la date butoir. Nous signalons que, chaque compagnie aérienne a le droit de travailler avec une société privée de sûreté autre que celle proposée par le pays hôte selon les textes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Organisation Internationale de l'Aviation Civile, explique pour leur part les concernés. L'ANAC a pour fonction d'assurer pour le compte de l'État les missions de réglementation, de contrôle, de surveillance, de sûreté aéroportuaire, de sécurité de l'aviation, de médecine aéronautique et de coordination en matière de transport aérien. Sous-titrage ST' 501